Dans les deux dernières vidéos, on avait vu comment on pouvait décrire un chemin, une fonction dans le plan XY, par une fonction qui prenait des valeurs vectorielles, dont les valeurs étaient un vecteur, et en fait un vecteur de position. Dans le cas le plus général, on avait défini un vecteur de position de cette manière-là, en fonction d'un paramètre t, en disant que c'était x de t dans le sens du vecteur y, plus y de t dans le sens du vecteur j. Ça c'est donc une fonction qui dépend du paramètre t, et dont les valeurs sont des vecteurs qui ont ces coordonnées-là, x de t et y de t. On avait vu que de cette manière-là, en utilisant ce genre de fonction, on pouvait décrire un chemin dans le plan. Pour ça, il fallait spécifier l'étendue des valeurs de t. Donc on va prendre par exemple, on va dire que t peut varier entre les valeurs a et b. Et puis on avait regardé comment effectivement cette fonction-là pouvait décrire un chemin dans le plan. Donc un chemin qui sera décrit par la fonction vectorielle r de t, pour t qui varie de a à b. Alors je vais faire un petit dessin pour se rappeler un petit peu, pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. L'axe horizontal est porté par le vecteur i, et l'axe vertical est porté par le vecteur unitaire j. Voilà. Alors ici, pour la valeur t égale a, on se trouve par exemple, je vais dire ici, ça c'est la valeur t égale a. Et pour la valeur t égale b, on se retrouve là. Et entre ces deux valeurs-là, on décrit un chemin qui peut être par exemple ça. Voilà, un chemin de ce genre-là. Ça peut être n'importe quel type de courbe, c'est une courbe dans le plan. Et ce qu'on avait vu, c'est que si je prends un point de la courbe, par exemple ce point-là, et bien je peux tracer le vecteur ici, ce vecteur-là, qui part de l'origine et qui termine dans le point que je considère maintenant, et bien en fait j'obtiens le vecteur r de t, pour cette valeur-là du paramètre t. Donc en fait j'obtiens successivement, si je commence à la valeur t égale a, et bien j'ai ce vecteur-là. Si je prends une autre valeur de t, je vais me situer ailleurs sur la courbe, donc par exemple ici, je vais obtenir, et je vais pouvoir tracer ce vecteur-là. Voilà. Et en fait, pour chaque point de la courbe, je peux tracer ce vecteur r de t, qui va être un vecteur de position et qui est effectivement ce vecteur-ci. Voilà. Donc là, un cas typique, si on veut se faire une idée concrète, c'est celui d'une particule ou d'un mobile qui bouge selon cette trajectoire. Donc là, dans ce cas-là, le paramètre t, ça serait le temps. Et ce vecteur r de t décrit la position de la particule en chaque instant t. Mais bon, dans le cas général, ce n'est pas forcément le temps. Le paramètre, ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans les deux vidéos précédentes. Et puis dans la dernière vidéo, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait définir la dérivée d'une fonction à valeur vectorielle, comme celle-là. Donc comment est-ce qu'on pouvait définir la dérivée de la fonction r qui est ici. Alors, cette dérivée-là, on avait vu que ça serait un vecteur aussi. Et puis on avait réussi à en donner une définition. On l'avait fait, on l'avait vraiment montré. Et en fait, cette définition, c'est que le vecteur r dérivé de r, donc on peut noter r prime de t, eh bien, c'est tout simplement, on l'obtient en faisant la dérivée x prime de t par rapport à t, ça c'est la dérivée de l'abscisse par rapport au temps, dans le sens du vecteur i, plus la dérivée de l'ordonnée par rapport au paramètre t, dans le sens du vecteur j. Voilà. Donc cette expression-là, c'est celle qu'on a effectivement démontrée dans la vidéo précédente. Et là, ce que je voudrais faire, c'est te montrer plusieurs expressions qui vont être intéressantes pour nous à partir de cette dérivation. Donc ça, déjà, on peut l'écrire de cette manière-là, puisque x prime de t, c'est la dérivée de x par rapport au temps, et y prime de t, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Donc on peut écrire aussi que r prime de t, c'est dx sur dt, dans le sens du vecteur i, plus dy sur dt, dans le sens du vecteur j. Et on peut même écrire, au lieu d'écrire r prime de t, on peut écrire ça comme ça, dr, la dérivée de r par rapport au temps, on peut la noter comme ça, indifféremment, dr sur dt ou r prime de t, et dans les deux cas, on peut l'exprimer de cette manière-là. Alors là, je vais faire quelque chose de... je vais le faire de manière assez peu rigoureuse. En fait, je vais faire des manipulations algébriques avec ces différentiels. Donc normalement, il faudrait utiliser des limites et tout ça, mais bon, on va faire comme si dt était un nombre petit, très proche de zéro, mais quand même un nombre fixe. Par exemple, je vais pouvoir partir de cette expression-là et multiplier des deux côtés par dt. J'oublie ce qui est au milieu ici, je vais partir, je vais m'occuper de ça. Donc je vais multiplier dr sur dt, dr sur dt fois dt. Et puis de l'autre côté, je vais multiplier aussi chaque composante par dt. Donc je vais obtenir dx sur dt fois dt, dans le sens du vecteur i, plus dy sur dt fois dt, dans le sens du vecteur j. Voilà. Alors là, je pourrais faire des simplifications. Je vais faire ici, déjà ça. Je peux réécrire que c'est dr, et que du coup, c'est en fait dx sur dt. Alors, dx sur dt, c'est la dérivée de x, donc je peux écrire que c'est x prime de t. Donc après, j'obtiens x prime de t fois dt, dans le sens du vecteur i, plus, là je vais faire la même chose, dy sur dt, c'est y prime de t fois dt, du coup, dans le sens du vecteur j. Donc là, j'obtiens une expression de ce genre, comme celle-là. Une autre expression qui peut être intéressante, c'est celle qu'on obtient à partir de là, en simplifiant les dt. Donc ça, ça donnerait dr égale à dx sur dt fois dt. Du coup, en simplifiant, on peut écrire que c'est dx, tout simplement, dans le sens du vecteur i, plus, ici de la même manière, on obtient dy dans le sens du vecteur j, puisque les dt se simplifient. Voilà. Alors, cette dernière expression, elle est assez intéressante, parce qu'en fait, elle décompose la variation du vecteur r en variation de son abscisse et variation de son ordonnée. Alors, je vais préciser ça un petit peu. Par exemple, si je regarde la variation qu'il y a entre cette position-là et cette position-là, donc entre ce vecteur-là et ce vecteur-là, eh bien, la variation, je peux l'écrire, c'est ce vecteur-ci moins ce vecteur-là. Donc, c'est ce vecteur que je dessine, que je trace en rouge. Ça, en fait, c'est notre toute petite variation. Donc, on parle vraiment de toute petite variation. Donc, ça, c'est notre toute petite variation du vecteur r. Donc, c'est dr. Et puis, on peut l'exprimer de cette manière-là. En fait, ce que veut dire cette expression, c'est qu'ici, on a une variation des ordonnées. Je vais prendre une autre couleur. Une variation des abscisses, pardon, qui est ici. Ça, c'est dx. C'est la variation de l'abscisse de ce petit vecteur dr. Et puis, ici, on a, je vais prendre du violet, cette variation-là, qu'on retrouve ici. Je peux la dessiner là. Ça, c'est dy. Donc là, pour voir ça, il faut considérer que comme on se déplace dans ce sens-là, en fait, la quantité dx va être... Il faudra la prendre négative. Donc, si je pars d'ici et que je suis... Je prends la composée dx, du coup, dans le sens de moins y. Eh bien, je vais me déplacer. Je vais arriver ici. Et puis ensuite, je prends... J'ajoute dy fois j. Donc, je monte. Et j'obtiens effectivement le vecteur dr. Donc là, on a une expression très utile parce qu'elle décompose la variation du vecteur r en fonction des variations de ses coordonnées, de son abscisse et de son ordonnée. Voilà. On va en rester là pour cette vidéo. Et on se servira de tout ça dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501